Musique Dans la vallée du Fournel, à 1600 mètres d'altitude, la réserve naturelle des Délioors abrite l'une des plus importantes populations d'Europe de Chardon Bleu. Un Chardon qui n'en est pas un en réalité, puisqu'étant une ombélifère, famille des Apiacés, comme la carotte, le persil ou bien encore le céleri. On l'appelle aussi Panico des Alpes, Panico Bleu ou bien encore Reine des Alpes. Cet ombélifère déguisé en Chardon, cette Reine des Alpes aime la lumière et vivre dans des prairies sans arbres. Et comme pour beaucoup de plantes de montagne, les périodes de gel sont nécessaires pour la germination des graines. La réserve biologique dirigée des Délioors, s'étendant sur près de 20 hectares, a été créée en 1995 par l'ONF, Office National des Forêts, qui avait acquis pour cela des terrains privés afin de garantir la protection du site. Parmi les objectifs de la réserve, conserver et renforcer la population de Chardon Bleu en évitant l'envahissement des arbustes et des arbres grâce à des débroussaillements naturels, du pâtourage d'automne et du fauchage. Le second enjeu majeur de la réserve des Délioors, au-delà des études scientifiques menées sur le site, est d'éviter la cueillette de Chardon Bleu. Le Chardon Bleu est, en effet, une espèce protégée, aussi bien en France que dans le reste de l'Europe. S'il est donc strictement interdit de ramasser ou d'arracher cette plante à son milieu naturel, il est cependant possible d'en trouver des plants ou des fleurs coupées à la vente, en boutique ou sur les marchés de la région. Mais ceux-ci doivent être délivrés avec un document officiel indiquant la date et le lieu de la récolte ainsi que le nom du cultivateur, afin de prouver que ces Chardon Bleu n'ont pas été prélevés dans la nature. Sous-titrage ST' 501